Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h38, l'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors que Carlos Ghosn, François le patron de Renault-Nissan, est toujours en prison au Japon, Nissan se réunit aujourd'hui pour lui trouver un remplaçant, mais l'état français commence à réfléchir aussi à sa succession. Oui, le patron de l'Alliance est détenu depuis le 19 novembre. Alors, Renault a bien sûr nommé des dirigeants intérimaires, tout en confortant le rôle opérationnel du numéro 2 de l'entreprise Thierry Bolloré. Intérimaires, parce que les Français estimaient ne pas avoir de preuve de la culpabilité de Carlos Ghosn. C'était une façon de prendre leur distance avec les méthodes de la justice nippone d'une part, et puis Nissan, qui n'avait jusqu'à la semaine dernière fourni aucun élément tangible. Mais le temps passe, et cette situation incertaine commence à être préjudiciable à l'entreprise. Thierry Blair, vous savez c'est la femme de Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, elle est au conseil de Renault, et elle se serait inquiétée de la durée de cette période de transition, justement lors du dernier conseil, avec d'autres administrateurs. Du coup, l'état français, qui est actionnaire, j'allais dire actionnaire de référence, commence à réfléchir à la suite. C'est-à-dire, François ? Deux non se détachent pour succéder à Ghosn à la tête de l'Alliance. Didier Leroy, qui est un français qui est actuellement numéro 2 de Toyota au Japon, donc inutile de dire qu'il a l'expérience de l'archipel, et puis surtout Jean-Dominique Sénard, qui est l'actuel patron de Michelin. Michelin, ce sont les pneus, des pneus la voiture, bon, il n'y a qu'un pas. Et il jouit d'une considération certaine parmi les patrons français. Mais pardonnez-moi, ça veut donc dire que la France lâche Carlos Ghosn ? Pas forcément, parce que dans tous les cas de figure, Ghosn ne pourra plus diriger l'Alliance. Si même il était intégralement innocenté, ses relations avec Nissan et le Japon ont atteint un tel degré d'animosité que ça serait impossible. A-t-on des éléments neufs sur les faits qui lui sont reprochés ? Écoutez, Nissan a tenté de contacter individuellement les administrateurs de Renault pour les briefer la semaine dernière, avant un conseil d'administration. Drôle de méthode, à laquelle le directeur de Renault, Bolloré, s'est opposé. Et finalement, un dossier de 400 pages serait arrivé la semaine dernière chez Renault, dans les mains des avocats de l'entreprise. Il s'agit toujours d'omission, de déclaration de revenus ? Oui, de revenus potentiels. Il n'aurait pas signalé aux autorités boursières que des montants importants, qui s'évaluent en dizaines de millions d'euros, lui auraient été versés après son départ de l'entreprise. Donc pas de fraude fiscale au sens strict. Et puis les révélations succèdent. Révélations ou en tout cas fuites. Je ne sais pas quel statut leur donner, car on n'a aucun moyen de vérifier les informations. Mais tout ça se succède dans la presse japonaise. Avant-hier, c'était un contrat de Nissan avec un industriel indien qui était soupçonné d'avoir été attribué par Ghosn, parce que sa fille était très liée à la fille du patron indien. Ou bien encore une usine installée au Brésil dans la circonscription d'un gouverneur ami, lequel est aujourd'hui en prison pour corruption. Mais c'est la fameuse cassette néerlandaise qui alimente quotidiennement dont les colonnes de l'Azai Shinbun, c'est justement un quotidien nippon. Une sorte de réserve financière appartenant à Nissan, mais gérée par son patron, avec laquelle des achats immobiliers auraient été faits dans différentes capitales du monde. Selon le quotidien nippon, les enquêteurs ont découvert une montagne de notes de frais, notamment relatives à des voyages en famille, et même jusqu'à des tickets d'achat de paquets de chips. Allez, François Langlais, tous les jours sur RTL pour Langlais Co.